Bonjour Anne de Guignet. Bonjour Salomé Boulay. Cette semaine, dans votre chronique Un autre regard, vous nous parlez des maîtresses des rois, un sujet assez surprenant. Oui Salomé, c'est vrai que c'est pas évident le lien direct entre les maîtresses des rois et l'économie d'aujourd'hui, mais vous allez voir, on va y arriver. Michel Barnier, dimanche, a redit qu'il n'excluait pas d'augmenter les impôts pour les plus riches des Français. Vous savez, nous sommes dans une situation budgétaire extrêmement difficile, donc il va falloir d'une façon ou d'une autre assainir les comptes publics. On a l'impression que le gouvernement va directement vers les options classiques que Bercy propose depuis des années. Donc vous avez cet impôt sur les plus riches, l'impôt sur les multinationales, ou éventuellement remettre en cause la flat tax, l'impôt sur les dividendes. Évidemment, il y a peu de temps, parce que le calendrier budgétaire est avancé. Et c'est dommage, parce qu'il y aurait des voies quand même peut-être plus ambitieuses pour assainir les finances du pays, et notamment s'intéresser à la finance des collectivités locales, les régions, les départements, les communes. Et moi, je pense qu'on aurait intérêt à leur redonner davantage d'autonomie, c'est-à-dire leur donner plus de responsabilités, quitte à sanctionner les mauvais gestionnaires. Mais nous sommes toujours loin des rois et de leurs maîtresses. Ah oui, oui, Salomé, je prends du temps. Mais laissez-moi juste encore une seconde sur les collectivités locales. Dans les années 80, ces collectivités, donc les communes, les départements, les régions, je répète, avaient chacun leurs impôts. Et comme ils dépensaient trop, peu à peu, l'État a repris la main et maintenant, en fait, flèche vers les collectivités des dotations ou des bouts d'impôts nationaux, des impôts nationaux partagés. Par exemple, quand vous payez de la TVA en consommant, 20% de la TVA va vers les collectivités, vers les élus locaux. Et ce qui est très amusant, c'est qu'en fait, cette pratique ressemble à ce que faisaient autrefois les rois. Parce que les rois fléchaient une partie des impôts, une partie des produits de certaines recettes du trésor, vers leur maîtresse. Ce qui m'a amusée, c'est que les objectifs derrière cette méthode, en fait, sont assez proches. Donc, c'est l'idée d'étouffer dans l'œuvre tout conflit potentiel, en montrant qu'on est très généreux, tout en surveillant de près le train de vie des intéressés. Et tous les rois suivaient ce procédé ? Non, vous avez un champion incontesté, c'est Henri IV, vous savez, qui était réputé pour avoir beaucoup de maîtresses. Et il fallait aider ses maîtresses à vivre. Et donc, entre 1593 et 1610, il a octroyé à 77 reprises une ou plusieurs recettes du trésor à ses maîtresses. Alors, Gabrielle Destré, qui est son grand amour, est de loin la mieux dotée. Elle a perçu des taxes sur les forges, sur la bâtellerie, sur les volières, sur le revenu des droits payés pour une loterie. Or, Henriette de Balzac, la marquise de Verneuil, qui l'aimait aussi beaucoup, elle a eu le droit aux taxes sur la vente du vin en gros. Vous avez une autre maîtresse moins connue, Jacqueline Dubuil, qui, elle, a bénéficié d'octrois sur les droits de mutation du domaine. En revanche, les grands impôts les plus classiques de la féodalité, notamment les impôts directs, la taille et les fermes, eux n'ont jamais été fléchés vers les maîtresses. Donc, c'est Flavie Leroux, une historienne qui a travaillé sur ce sujet, qui explique tout ça dans un essai assez passionnant. Et c'est Louis XIV qui a mis fin à cette habitude. Oui, Louis XIV ployait sous les problèmes financiers, parce qu'il était tout le temps en guerre, Louis XIV, donc il avait vraiment d'immenses problèmes de finances publiques. Il s'est dit déjà, pour commencer à saignir ses comptes, il a peut-être essayé de garder les recettes dans le Crésor Royal. Bon, Salomé, le parallèle avec la situation actuelle est évidemment un peu extrême, mais je le trouvais quand même amusant. Et l'idée, simplement, c'est de dire que peut-être aujourd'hui, il faudra aussi réfléchir à redonner de l'autonomie à nos collectivités locales. Et pour ça, c'est intéressant de regarder ce qui se passe en Suisse. Là-bas, les deux tiers des coûts de la sphère publique sont gérés localement. Les cantons ont la maîtrise de leur politique fiscale, à l'exception de l'impôt fédéral direct et du taux de TVA. Et donc, vous avez une très forte concurrence entre les cantons. Ceux qui affichent la meilleure gestion publique attirent le plus de contribuables. Et c'est intéressant pour eux, parce qu'il y a une histoire qui a beaucoup marqué la Suisse, qui est le déménagement d'Ernesto Bertarelli. C'est un ancien propriétaire d'un groupe de biotechnologie important. Et il a été la quatrième personne la plus riche de Suisse. Quand il a déménagé, il a changé de commune. La commune qu'il a quittée a dû baisser ses frais de fonctionnement. Vous imaginez l'impact ? Et à contrario, la commune où il est arrivé a baissé les impôts pour tout le monde. Donc évidemment, avec des conséquences pareilles, vous avez plutôt tendance à aller chercher les forts contribuables. Alors c'est un pragmatisme qui choque beaucoup en France. Mais je pense qu'on aurait quand même intérêt à le regarder de plus près. Merci Anne Delignier. Merci Salomé. Je rappelle que l'on peut retrouver votre chronique Un autre regard sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. À bientôt. Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable ! Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh ! Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco. Ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.